rucher de crône petite visite très rapide ce matin il est 9 heures et demie je suis venu installer une grille arène sous la colonie et ses meuses voilà c'est installé je ferme la porte ici quand même là ici il faut que je ferme ça il faut que je ferme heureusement j'ai amené du scotch je vais fermer donc comment ça se passe comment ça se passe avec les frelons je viens d'en taper un qui partait avec une abeille bon dans l'ensemble c'est tôt faudrait regarder mais les frelons peuvent attaquer très très tôt bien plus tôt que 10 heures du matin donc là je vois que que le rucher n'est pas du tout sous pression donc il faudra une grosse grosse confirmation aujourd'hui mais ça s'améliore énormément moi et un critère simple si les voisins viennent et voile les tentes là ils verront pas un frelon ils diront pas ils ont pas ils appelleront pas la mairie pour dire on est menacé on est en danger parce qu'il ya un nid de frelon dans le rucher donc ça va c'était pour moi c'était carrément le c'était carrément la priorité voilà donc je pense que je vais pouvoir repartir là faut que mettre une tente sur cette sur cette ruche c'est important qu'est ce que je veux dire d'autre bah aujourd'hui ça va être bien rempli beaucoup de tentes à expédier pour essayer de rattraper le retard et puis on a un nouveau nid de frelon à détruire qui est très facile qui est très classique et très facile et là je vais montrer une technique vraiment direct hyper simple n'a plus d'excuses pour utiliser de la permetrine ou je ne sais quoi parce que la technique est ultra simple allez je vais tester ça tout à l'heure en plus toute la liberté d'y aller parce que le propriétaire n'est pas là il est sur une brocante donc il me laisse le champ libre pour opérer toute la journée donc c'est absolument génial allez fin de cette vidéo je continue la journée c'était le rucher de krone vidéo rapide pour faire le point sur la pression sur le frelon on voit que là cette ruche depuis deux jours là ça carbure un elle bosse alors qu'elle je l'avais trouvé un peu tranquille et deux jours d'avant et celle là est tranquille voilà un frelon qui venu chasser je vais le taper pour qu'il monte en haut de la tente voilà c'est un peu artificiel je les fais monter en haut de la tente il va aller se faire prendre dans le nouveau piège que j'espère j'ai pas filmé désolé pour le nouveau piège je vais vraiment le montrer mais là je suis venu faire des nouvelles et des nouveaux tests je peux pas trop publier n'importe quoi il faut qu'il faut publier quelque chose qui va être solide donc là il me restait des vérifications à faire allez fin de la vidéo